On se retrouve donc ce soir en compagnie de Bernadette et tous nos auditeurs pour l'émission de Bernadette sur la tarot numérologie. Au bout de dix ans, j'arriverai peut-être à le dire. Salut Bernadette, comment vas-tu ? Ça va, bonsoir Jeff, bonsoir Catherine. Bonsoir Bernadette. Voilà, donc je vous laisse toutes les deux pour la tarot numérologie. Oui, d'accord. Je sais que vous avez plein de choses à vous dire. Je crois que je n'ai pas grand chose à révéler à Catherine. Non, tu verras bien, c'est entre vous. Je vous laisse, à tout à l'heure. Oui, bon, une chose que je peux peut-être vous dire, est-ce que vous étiez déjà toute petite dans la nature ? Tout à fait. Oui, vous avez des contacts, vous aimiez la campagne. Et une sainte horreur, je dirais, à la limite, de la mort de... par rapport à la mort. Oui, oh là là. J'ai une sort de panique, oui. Oui, ça vous a touché énormément. Et je crois que c'est peut-être grâce à cette lame de... la première lame, je veux dire, le 13, qui vous a permis d'avoir justement, ou mis fin à ce problème en utilisant votre capacité de communication avec tout ce qui vit autour de vous. C'est juste ? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait juste. Oui. Tout à fait. Et ça a été rapide. Oui. Oui, oui. Oui, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que je savais déjà depuis le départ, même si on me dit que, bon, je sais que vous m'étiez en contact avec les animaux, vous parlez avec les animaux. Oui, je communique avec les animaux. Vous communiquez avec les animaux et c'est grâce justement, et ça s'est produit dans votre enfance, ce, je veux dire, ce déclic. Vous aviez quelque chose de particulier avec la nature. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. J'ai toujours aimé la nature, tout ce qui a un rapport avec les animaux, de toute manière. Ça a toujours été mes amours. Et ça vous touche énormément quand il y a une fin dans quelque chose. Par rapport à un être, un animal, oui. Oui, oui, complètement. Bon, alors j'avais bien vu juste par rapport à vos lames. Et je crois bien que je n'ai rien à vous apprendre parce que vous allez justement dans cette lame qui est la lame universelle, c'est la tempérance. C'est de tempérer, je veux dire, même à la limite, votre douleur par rapport à l'animal quand il s'en va. Et par rapport à vous-même. Tout à fait, tout à fait. Ça me fait très très mal. En fait, quand on vient faire soigner un animal et que l'animal, on m'annonce qu'il est décédé, je souffre énormément. Je n'accepte pas. Oui, vous n'acceptez pas, mais vous savez que ça existe après. Je sais bien, je sais bien. Je sais bien. Eh bien, ce qu'on vous demande justement, c'est de tempérer ce genre, je veux dire, d'émotion. D'accord. Parce que vous allez à fond, mais dans les émotions par rapport à l'animal, oui, ça fait mal, je suis passée par là. Mais on demande justement de tempérer parce que nous connaissons, nous savons qu'il existe un autre monde. Et ils ne sont pas passés. C'est bien, c'est bien. Et vous avez donné tout ce qu'il fallait à cet animal par rapport à la communication, par rapport à ce qu'il vous transmet, par rapport à ce qu'il transmet pour quelqu'un d'autre certainement. Eh bien, tout ça, vous savez. Alors, on vous demande de tempérer, c'est-à-dire de mettre un peu plus de, comment je veux dire, de, moins de sensibilité, moins d'émotion parce que vous savez. Et vous pouvez le dire, vous pouvez transmettre à la personne qui demande par exemple un message d'un certain animal avec qui, bon, ils ne savent pas en parler, ils ne savent pas communiquer, qu'ils ne savent pas se mettre en relation. Eh bien, vous pouvez tempérer en disant, ben oui, de toute façon, il est peut-être décédé, mais il sera quand même près de vous. Vous savez, c'est tout ce genre que vous savez que vous connaissez. Parce que vous avez déjà un chemin de vie vraiment superbe. Vous avez un cœur d'or, ça oui. Merci, merci. Merci bien, Jeff. Ben oui, vous avez un chemin de vie, c'est l'amoureux. Vous aimez l'harmonie ? Complètement. Ben oui. Complètement. Oui, oui. Et suivez, bon, vous suivez de toute façon vos intuitions ? Oui, relativement quand même. Quand je ne sens pas quelque chose ou je ne sens pas quelqu'un, je préfère couper court. Là, vous utilisez votre nombre de personnalités, c'est-à-dire le tout ou rien, c'est-à-dire le huit ans. D'accord. Alors, essayez un peu aussi modéré. Oui, alors c'est marrant parce que le huit, c'est un chiffre que j'aime bien. Ben oui, c'est votre personnalité. Voilà, j'aime bien le huit. Vous aimez bien le huit, mais le huit, c'est aussi quatre au-dessus et quatre en dessous. Un carré au-dessus et un carré en bas, d'accord ? D'accord. Donc, c'est-à-dire être bien dans sa tête et dans sa peau. Donc, ne pas mettre trop d'émotions en haut et pas trop être terre à terre. Oui, alors ça, c'est un petit peu mon défaut. Je suis un petit peu terre à terre, c'est vrai. Je suis même très terre à terre. Oui, vous êtes très terre à terre et pourtant, parce qu'il est manquant chez vous, le quatre. Oui, alors ça, c'est pareil. C'est un chiffre que je n'aime pas. Oui, ben oui, forcément. Cathy, on va te faire manger du quatre-quarts. C'est vachement bon, c'est un gâteau breton. C'est délicieux. Oui, mais je n'aime pas le quatre, alors je suis désolée. Et quand je numérote quelque chose, je saute toujours le quatre. Je fais, par exemple, j'enregistre une photo, je vais enregistrer la 1, la 2, la 3. Après, je vais passer à la 5. Mais jamais... Faites-le maintenant. Vous allez voir, il est manquant chez vous. Alors, prenez-le. Et le 6, bon, le 6, vous avez quelque chose à comprendre par rapport au 6. Alors qu'il est en chemin de vie chez vous, oui, des choix à faire. Vous préférez la vie des animaux que la vie des êtres. C'est juste ou pas ? Je m'attendais à cette phrase-là parce que j'avais consulté un magnétiseur, parce que moi aussi, je consulte pour moi des magnétiseurs. Et un jour, il m'a dit, écoute, il faudrait que tu te réconcilies avec les humains. Je lui dis, après ce qu'ils font subir aux animaux, je ne peux pas, je ne peux pas me réconcilier avec les humains. C'est quelque chose qui m'est impossible. Parce que je lui ai dit, non, ils font trop de mal aux animaux. Non, 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 ça me tient à cœur. Mettez fin au passé, votre rancune, etc. Rétablissez-vous par rapport à l'harmonie et votre équilibre. Et ayez un peu plus de tempérance, un peu plus de modération vis-à-vis de l'humain. L'humain, c'est une bête aussi. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est vrai. C'est vrai, tout à fait vrai. Bon, je crois que j'ai tout dit. Écoutez, c'est formidable. C'est formidable. Je ne lis que vos lames et votre personnalité, c'est tout. Bon, avec un petit peu de médiumnité. Oui, mais c'est formidable, vous êtes formidable. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Bernadette, tu ne lis pas que les lames. C'est tout. Ah, Bernadette, tu ne lis pas que les lames. Alors, pour me réconcilier avec le 4, pensez-vous que j'aurai un jour un quatrième chien ? J'en rigole, parce que j'avoue à mon mari que je dois prendre un quatrième chien. Prenez-le. Je pense que ça pourrait être bien. Prenez-le, vous allez voir. Ça va changer, ça va bouleverser. D'accord. Vous êtes à combien chez vous ? Ah, ben, chez nous, on est très nombreuses. À table. On est très nombreux. J'ai eu 4 enfants. Pourtant, j'ai eu 4 enfants. Ah, bien. J'ai eu 4 enfants. J'ai eu 3 chiens, un chat, des poules, un lapin. Oui, oui, oui. Ben, prenez 4 chiens, un quatrième. D'accord, d'accord. Essayez de mettre tout en 4. Eh bien, je vais essayer. Ça va vous réconcilier par rapport à ce fameux 4. Et peut-être trop, vous êtes peut-être trop au carré, non ? Je suis très carré, tout à fait. Je suis très carré. Parce que je suis quelqu'un, quand je fais des choses, j'aime bien que ce soit, je suis une amoureuse des choses bien faites, une amoureuse des choses. Et j'aime quand c'est carré, j'aime quand les gens sont carrés. Quand j'annonce quelque chose à quelqu'un, j'aime bien que la personne... Eh bien, essayez d'arrontir les angles. Eh bien, essayez d'arrontir les angles. Énormément de mal, oui. Mais je vais essayer de le faire. J'ai aussi, personnellement, bon, j'ai cette fameuse lame du 14 en nombre universel. Je sais que ce n'est pas évident, mais je crois que vous avez un bon vécu et vous savez mettre ça en pratique. Vous avez compris par rapport à votre passé. Tout à fait, j'ai bien compris. J'ai bien compris et c'est vrai que je vais essayer d'appliquer, déjà de me réconcilier avec les humains. Ce n'est pas très facile. Ce n'est pas facile, mais enfin... Bon, attention, je ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Je sais que c'est la part des choses aussi. Non, vous pouvez louter, bien sûr. Mais ne soyez pas catégorique. Voilà, il faut que j'arrête d'être complètement intransigeante. Oui, voilà. Et drastique, on va dire. Ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident parce que mon 8 aussi me poursuit. Mais moi, il suffit un petit peu de dire, bon, je me lance ce défi, je mets un petit peu les angles, je les arrondis et puis on verra. Oui, oui, oui. Je vais essayer. Je vais essayer. C'est promis en tous les cas. Ça ne peut faire que du bien. Ah, mais justement, je cherche à améliorer toujours, toujours, déjà, je cherche à améliorer mon savoir, je cherche à améliorer plein de choses en moi. Je n'aime pas rester sur un échec. Mais je vais dire même, ah, à la limite, eh bien, si votre vécin n'est pas faite, eh bien, elle n'est pas faite et puis c'est tout. Oui, ben, pourquoi pas. C'est un truc comme ça, c'est des choses bêtes. Ça, c'est arrondir les angles. C'est pas fait, ben, c'est pas fait. Comme ça, vous partez de ce carré que vous êtes toujours en train de mettre à toutes les sauces, je veux dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aimerais tellement que les choses soient, j'aimerais toujours que les choses soient parfaites. Mais on sait bien qu'on ne peut pas atteindre le nirvana, c'est pas possible. Oui, je sais que vous êtes en plus une balance, alors. Oh, mon Dieu. Je sais ce que c'est, hein. Ascendance agitaire. Sagittaire. Ascendance agitaire, oui. Oui, oui, bon, oui. Bon, je ne peux rien vous dire. Je n'ai pas de problème. Ben, écoutez, Bernadette, en tout cas, c'est très gentil à vous. Je suis vraiment, vraiment contente, vraiment heureuse. Et je ne sais pas comment vous dire merci. Merci à vous. Avec la bouche. Écoutez, c'est tout. Non, en tout cas, Jeff, il faut absolument que je donne des nouvelles à Bernadette pour lui dire si vraiment je me suis réconciliée avec ce bon 24. Avec ton 4. Et oui, 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 oui. Et si je reviens, mais ce qu'à de chien. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Bernadette. Très bonne soirée. Au revoir, Bernadette. Au revoir, Bernadette. Moi, je t'appelle Camille. Camille, je vais te mettre Stubol. Oui. Parce que j'adore cette chanson et puis ça parle d'un cheval. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Et comme je sais que tu as un rapport très, très proche avec les chevaux, alors je te mets cette chanson du Gaufret. Parce que du Gaufret chante l'amour aussi. Et j'adore. D'accord. Voilà, donc c'est un cadeau. Je ne raccroche pas. Si tu peux raccrocher, on va appeler quelqu'un d'autre après. D'accord. Voilà. On te fait des gros bisous. Merci beaucoup. En tout cas, puis à demain soir. Oui, à demain soir pour notre émission. Parce que ce qu'on n'a pas dit aux auditeurs, c'est que demain soir, c'est toi qui est l'invité de l'émission. Parce que tu soignes les animaux et tu leur parles. Voilà, tout à fait. Donc, on aura tout le loisir et surtout le plaisir de communier avec toi et auprès des animaux demain soir. D'accord. Ah, écoutez, si tu as entendu, bonne soirée. Merci Bernadette et puis à très bientôt. D'accord. Voilà. Au revoir Bernadette. Au revoir. Salut. Alors, on va s'écouter Stubol et après, on aura Dominique à l'antenne. Et voilà, nous accueillons donc maintenant Dominique. Dominique, ça va ? Voilà. Je te laisse avec notre amie Bernadette. Bonsoir Dominique. Bonsoir. D'abord, est-ce que je peux voir par rapport à votre nom et votre prénom ? Est-ce que vous êtes une personne assez exigeante, c'est-à-dire que vous tranchez assez facilement ? Oui, quand même. Vous prenez le temps à éclaircir des choses ou pas ? Oui, tu prends le temps à éclaircir des choses, tout à fait. Parfois à trop longtemps. Parfois à trop longtemps, oui. Mais c'est un peu trop à dire, c'est vrai. Oui. Mais c'est une perte de temps à ce moment-là. Exactement. Oui. Ça, vous en prenez conscience ? Oui, tout à fait. Oui. Et là, vous prenez des décisions actuellement, vous êtes en plein dans les décisions à prendre. Oui, c'est ça. Oui. Exactement. Oui. Et pourtant, on vous demande de croire, bon, par rapport à l'espoir, je ne sais pas, vous espérez quelque chose de mieux dans votre vie ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, là, je suis à la Carrefour, en fait, c'est assez difficile, là, et j'attends beaucoup de réponses, quoi. J'attends beaucoup de... J'attends un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, oui. Je peux vous demander, vous êtes marié ou pas ? Divorcé. Voilà, c'est bien ce qu'il y a. C'est pour ça que j'hésitais à ce que vous soyez soit célibataire ou alors, oui, divorcé. Et donc, c'est un gros problème et vous aimeriez éclaircir certaines choses. Il faut passer, je veux dire, pendant un laps de temps, je veux dire, à la limite. Ça fait combien de temps, si ce n'est pas indiscret ? Ah, le divorce, ça doit faire trois ans. Trois ans. Alors, vous avez éclairci les choses ou pas ? Par rapport à vous, hein ? Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça ? Qu'est-ce que je n'ai pas su faire, etc. ? Est-ce que vous l'avez fait ? Je suis en pleine réflexion, justement. Oui, c'est ça. Oui. Eh bien, prenez justement ces décisions par rapport à tout ce que vous avez vécu et par rapport à ce que vous avez éclairci. Parce que, bon, si je n'ai pas su faire, eh bien, il faut savoir se pardonner. Et puis, bastard, bon, comme on dit, c'est fini. Maintenant, je ne vais plus recommencer. C'est ça le premier. Et ça, vous pouvez le faire. Oui, mais c'est dur. J'ai mis trois ans avant de pardonner. Et petit à petit, je commence à pardonner un peu, quoi. Je commence à pardonner. Pardonner, à vous. Oui. Je ne dis pas à l'autre. Ah, moi, je pense à l'autre. Ah non, il y a de ça. À l'autre aussi, mais là, je parle de vous. Quand on fait une réflexion, c'est toujours se poser la question, qu'ai-je fait et qu'est-ce que je n'ai pas fait vis-à-vis d'eux, moi, vis-à-vis d'eux. Comprenez ? C'est ça, les choses à éclaircir. Et ce n'est qu'en étant seul que vous pouvez le faire. Et s'il vous faut trois ans, vous pouvez le faire pendant trois ans. Mais je crois que sur trois mois de temps, vous avez fait le tour, hein ? Oui, je pense, oui. Oui, hein ? Oui, 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 tout à fait. Et vous êtes en année deux. Donc, vous êtes en dualité. Et par rapport à vous-même, faites la bataille, hein ? C'est ce qu'il faut, justement. Oui, j'ai le lien de la qui me dit. Oui, bâtez-vous contre vous. Et soyez un petit peu plus, je vais dire, dans le raisonnement d'une certaine philosophie. Parce que ça, c'est votre équilibre. Donc, réfléchissez, pensez. Soyez dans le mental, mais le super mental, pour raisonner d'une façon philosophique, afin de résoudre vos problèmes, les éclaircir. Et une fois que vous avez compris, eh bien, vous continuez votre chemin et vous entrez dans le principe du père, c'est-à-dire peut-être un remariage avec des enfants. Ouh là ! Non ? Non, il y aura peut-être des enfants plus jeunes de l'autre côté, je ne sais pas, moi. Mais au moins de transmettre quelque chose de positif vis-à-vis des enfants. Ce n'est pas parce que votre vie a été, je veux dire, quelque part coupée que vous ne pouvez pas continuer votre rôle de père. Mais ça, je... Non, je l'ai fait, parce que quand même, j'ai élevé mes trois enfants tout seuls, quoi. Ah ! Donc, oui, j'ai élevé mes trois enfants tout seuls. Bienvenue au club ! Oui ! Oui, c'est pareil. Mais moi, c'était deux. Moi, c'était deux. À deux, moi, là, trois, moi, trois. Ah, bah, tu m'as battu, alors. J'en ai marié une, déjà. J'en ai un qui est en concubinage. J'ai un dernier qui est avec moi. Ce rôle-là, oui, je pense que je l'ai bien assumé. Oui. Je pense que j'ai trop pensé, justement, à mes enfants. J'ai trop pensé au bien-être de mes enfants. Et moi, je me suis mis un peu de côté. Oui. Oui, mais il faut penser à soi. Là, j'interviens un petit peu, parce qu'on se retrouve un peu sur de... Dans notre histoire commune. Oui. Voilà. Il faut penser à toi. C'est vachement important. C'est la réussite personnelle qui compte. Là, c'est pas ce que vous avez fait pour les autres personnes, mais par rapport à vous. Votre évolution personnelle. Donc, gardez espoir. Il y a des étincelles qui vont venir. Mais est-ce que vous n'avez pas, par hasard, du magnétisme en vous ? Oui. Ah, c'est bien. Eh bien, vous voyez, c'est l'avenir. Ah, c'est l'avenir, oui. C'est une bonne chose, oui. Oui. Eh bien, croyez, croyez, mais retrouvez-vous. D'accord ? Vous, hein. Retrouvez-vous en tant que père, qu'homme. Oui. Et vous allez poursuivre votre chemin en faisant cette, je veux dire, cette voie dans l'humanétisme. Parce que vous en avez. Sinon, vous perdez, vous perdez tous vos moyens et puis vous ne croyez plus à votre bonne étoile. Ok. D'accord. Oui. Disons qu'il y a eu tellement de problèmes, là, depuis quelques temps, là, où là, j'arrive à un moment où, voilà, il faut que je sorte la tête de l'eau et c'est ça qui est plus difficile. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance comme il faut. Parce que vous devez apprendre certainement quelque chose. Je ne sais pas. Il y a toujours, il faut dire toujours, bon, ben, je sais qu'il y a quelqu'un avec moi qui me protège, ma bonne étoile, hein, croyait en elle. Et puis, si vous en avez bavé, c'est parce que, soit que vous avez déclenché quelque chose, ou alors il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Eh bien, je vais éclaircir, puisque vous êtes un ermite, vous êtes un œuf en chemin de vie. Vous prenez le temps d'éclaircir les choses, mettez-vous face un miroir, observez-vous, et puis, je veux dire, à la limite, je veux dire, bon, ben, les choses qui vous perturbent encore, eh bien, il faut les éclaircir et vous en détacher. Et comme ça, vous retournez et vous avancez pour un nouveau chemin. Là, vous sortez de l'eau. Ah, tant mieux. Ah oui, mais il faut faire le travail. Si vous ne faites pas le travail, vous ne pouvez pas sortir. J'avais l'impression d'être à 30 mètres sous l'eau, carrément. Non, mais vous êtes quelqu'un en plus qui a un certain savoir, et vous ne vous rendez pas compte. Vous voulez que ça se fasse dans les trois mois. Ben non, ça ne peut pas prendre dans les trois mois. Il faut prendre le temps, autant. Vous ne pouvez pas changer les choses du jour au lendemain. Alors, en tant qu'ermite, vous essayez de prendre conscience que vous avez appris une certaine sagesse par rapport à votre passé. Parce que l'ermite regarde toujours sur son passé, par rapport à ses perturbations et les événements et son parcours. Mais ensuite, il se retourne, parce qu'il va de l'avant. Et là, il va transmettre. Ah, ça serait une bonne chose. Mais oui, et vous êtes un neuf. Moi, je vis beaucoup sur le passé. C'est vrai que c'est quelque chose de... Non, le passé, c'est le passé. Vous regardez si c'est par rapport à des choses qui vous perturbent, qui sont encore en vous et qui vous blessent. Là, oui. Vous les résolvez, vous prenez le temps de les résoudre. Et ensuite, vous avez compris. Ben oui, c'est moi qui suis fautive. Et je n'ai pas fait ci, et je n'ai pas fait ça comme ça, etc. Ou je n'apprécie pas ci, ou je n'apprécie pas ça. Et bien après, vous lâchez. Et ensuite, vous continuez. D'accord. Et là, vous êtes en équilibre. Et vous êtes beaucoup plus tempéré. Et vous transmettez votre savoir en tant que père et en tant qu'humain. Oui. Voilà, mais plus ni moins. D'accord. Ça va ? Donc, c'est des bonnes choses. Ce n'est que des bonnes choses, mais... Ah, oui. Allez plus dans la psychologie, vous allez voir. Il y a une certaine philosophie, etc., qui est en vous. Et que vous ne mettez pas, je veux dire, hors de l'eau, comme vous dites. C'est votre équilibre. C'est le 7. C'est vrai que moi, comme tu parlais d'enseignement, en plus, je suis enseignant, mais tout ce qui concerne l'école, je suis preuve dans un centre de formation. Et c'est vrai que j'aime bien distiller mon savoir et j'aime bien faire quelque chose qui me plaît. Et là, ça fait 7 mois que je n'enseigne plus et je suis assez... Ça vous perturbe ? Oui, complètement. Ah, oui. Et surtout pour un lion. Oui, en plus. Orgueilleux. Tu connais les lions. C'est bon, c'est un bon signe. Oui, c'est un bon signe, mais oui. Mais appliquez ce que vous transmettez aussi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est avant tout la première chose à faire. C'est appliquer ce qu'on a appris et ensuite on peut transmettre. Et ça, c'est le 9, l'ermite. Il peut le faire. D'accord. D'accord ? D'accord. C'est super. Un monsieur, c'est bien. Et en plus, un lion. Ah, ben ça te fait plaisir, là. Et en plus, j'appelle de loin. Je suis loin. Oui, c'est Espagne ou Portugal, je ne sais pas. Non, 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 je suis de la France. Ah, vous êtes de la France. Ah, oui, d'origine, d'origine. Oui, oui, je suis italien, d'origine. Mais non, non, je suis à côté de Marseille, là. Ah, d'accord. Ah, ben ça fait loin, non, à Brest. Enfin, je suis à Brest et toi, tu es en Belgique. Comme quoi, on peut faire des émissions de radio aux quatre coins du monde. Ah, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est, voilà. Eh bien, écoutez, que des bonnes choses. Oui, que des bonnes choses, mais oui. Battez-vous, c'est l'année de la bataille. En 2014, c'est la bataille par rapport à vous-même et dans la réussite. Oui, c'est vrai. Attends ? Non, non, mais c'est vrai qu'en plus, en commençant cette nouvelle année, je me suis dit dans ma tête, il faut que tout qu'il change. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et voilà, c'est vrai que je l'ai dans la tête. Bon, maintenant, il faut que je l'expose un peu, il faut que j'arrive à le... Voilà, vous avez une confirmation. Oui, 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 tout à fait. Voilà. D'accord. Bonne route. Merci bien. Salut, Dominique. Je vous remercie, Bernadette, et au revoir, bien. C'est bon, au revoir, Bernadette. Merci. Salut, salut, à bientôt. A bientôt, au revoir. Salut. Alors, si vous voulez participer à notre émission, à l'émission de Bernadette sur le tarot numérologie, j'ai du mal. Il vous suffit d'envoyer un SMS au 06 98 80 40 37 et vous indiquez donc votre prénom, votre nom de famille. Si vous êtes une fille, vous mettez votre nom de jeune fille et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler un fixe si possible. On vous remercie. Voilà, alors, on va s'écouter un petit jeu d'assin. Salut les amoureux et après, on accueillera Rémi. A tout à l'heure. Voilà, je vous invite à écouter donc la radio pour connaître les dates et lieux des conférences qui auront lieu le week-end prochain. Alors, on va continuer notre petite escapade à travers la tarot numérologie. Ça y est, waouh, du premier coup. Et là, on accueille Rémi qui va s'entretenir avec Bernadette. Salut Rémi. Bonsoir, comment vas-tu ? Ça va, ça va, et toi ? Ça va bien, je vous remercie. Bonsoir, Bernadette. Bonsoir, Rémi. Voilà, alors toi tu appelles de très loin. Ah, c'est la personne qui habite très loin, d'accord. Voilà. C'est la personne qui habite très loin, exactement, mais qui est très proche de Jeff et qui apprécie beaucoup ce que fait Jeff. Voilà. Ben, c'est gentil. Oui, parce que vous êtes une personne très spirituelle, non ? Bon, écoutez, oui, probablement. En tout cas, c'est ce que je suis. D'accord. Rémi, ça s'écrit avec un I ou un Y ? Avec un I. Ah. Mais on peut... Non, non, mais attention, on l'écrit avec les deux. Non, 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 non. Moi, c'est important. Il y a une différence. Alors, écoutez, état civil Y. Ok. Donc, je le laisse avec le Y parce que je viens de le transformer en Y. D'accord. C'est deux choses différentes parce que moi, il y avait une histoire de temps et par rapport aussi à quelqu'un qui a de la sagesse. Ah. Oui, alors tout dépend justement si ça s'écrit avec un I ou un Y. Mais ça fait rien, on mettra les deux. De toute façon, vous êtes très spirituelle. Oui. Oui. Est-ce que vous avez un petit problème par rapport au temps ? Non. Non. Pas particulièrement. Non. On va dire qu'il y a juste des contre-temps, Rémi. Oui, des contre-temps qui durent moins deux, trois mois, quoi. Alors, écoutez, je vois que Jeff a ajouté un point de détail. Oui, des contre-temps, bien effectivement. Effectivement, j'en ai quelques-uns. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça ? Eh bien, déjà, de la façon que vous parlez, vous prenez le temps de dire les choses. Donc, pour moi, vous êtes plus un Rémi avec un I qu'avec un Y. Alors, vous ne vous trompez pas du tout parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Y, c'est celui que j'utilise. Alors, pour être plus précis, ma maman m'a inscrit à l'état civil avec un I. Mais on a toujours utilisé le Y dans mon prénom. Voilà. Voilà la complication, justement. Moi, c'était plus par rapport au 9 et au 7. Il y a un problème entre... Enfin, ce n'est pas un problème. Mais pour moi, vous êtes plus un 9 qu'un 7 dans votre personnalité. C'est-à-dire, vous êtes Rémi avec un I. D'accord. Donc, vous, c'est par rapport au temps, le temps de dire les choses, le temps de vous exprimer. C'est dans ce sens-là. Et comme il y a des imprévus, parfois, les imprévus, bon, ils peuvent durer moins de 3 mois, quoi. Et ça, ça se résolve. Écoutez, si les imprévus, c'est moins de 3 mois, c'est vraiment une très bonne nouvelle, ce soir. Ah bon ? C'est une très bonne nouvelle. Bon. Alors, je continue. Parce que normalement... Entre autres, oui, monsieur. Est-ce que vous êtes le conciliateur ? Vous prenez les choses, je veux dire... Quand, par exemple, il y a une discussion qui est assez houleuse, eh bien, j'ai l'impression que rien que par votre présence, tout se calme. Oui ou non ? Oui, écoutez, quand on arrive à un certain âge, j'ai pas un âge canonique, mais lorsqu'on arrive à un certain âge, on a quand même les moyens intellectuels suffisants pour s'exprimer correctement et faire en sorte de ne pas utiliser le volume de la voix pour s'imposer. Bon, à côté de ça, en termes de spiritualité, oui, j'ai une spiritualité qui est certainement... Philosophique ? Philosophique, oui, théologique. Oui. Vous êtes professeur, monsieur ? Non, pas du tout, non. Pas du tout ? Vous n'êtes pas dans la fonction de transmettre quelque chose ou pas ? Ou aider ou une chose ainsi ? Non, je suis dans le monde des affaires et si vous voulez une définition, on va dire, allez, je suis commerçant, voilà. Vous aimez l'étranger ? Ah, je vis à l'étranger, je ne suis pas en France actuellement, je ne vis pas en France et j'ai eu la chance dans ma vie de beaucoup voyager et voilà. Oui. Et vous aimez donc l'étranger, c'est-à-dire voyager le monde, vous aimez le monde dans sa globalité, c'est-à-dire tous les pays. Vous aimez aller partout et réussir partout. Ah, écoutez, si en plus on peut réussir, c'est bien. Donc, en plus de la spiritualité, j'ai de l'humour, donc ça va. Non, non, c'est vrai, j'aime, de toute façon je n'entreprends que ce que j'ai envie de faire, ce qui est à peu près le lot commun de chacun. Et en fait, on ne fait bien que ce que l'on aime et voilà. Vous êtes intuitif ? Vous n'avez pas de difficulté à faire des choix ? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment de difficulté à faire des choix. Vous le sentez, vous le ressentez faire telle chose et telle chose, vous le ressentez tout de suite. Ah, écoutez, je suis comme tout le monde. Non, 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 c'est votre équilibre. Il m'arrive de faire des erreurs aussi. De toute façon, ce n'est pas là le problème, mais bien souvent, vous, votre équilibre, vous faites ce que vous ressentez au plus profond, c'est-à-dire que vous évitez à rentrer dans les choix à faire et pas rentrer dans les hésitations. Intuitif, oui. Voilà. Donc, vous êtes intuitif, vous utilisez vos intuitions. Absolument. Oui. Et vous êtes en plein virement, revirement, mais alors à votre âge, oui, ça bouge, ça bouge, ça bouge, hein, chez vous ? Ah, écoutez, je l'espère. Ne me dites pas autre chose parce que ça me contrarierait. Non, non, ça bouge en bien. Ça bouge quand bien. Parfait. Parce que, justement, vous tombez, je veux dire, à la limite dans les projets, s'il y a toujours les projets, mais vous tombez dans le cycle de l'harmonie. C'est ce que je recherche. Eh bien, vous n'allez pas partir. C'est ce que je recherche avant tout. Et je suis allé vivre dans un endroit, là d'où je vous parle, qui est un endroit que j'ai choisi il y a maintenant un peu plus de quatre ans, et qui, pour moi, reflète un petit peu la main de Dieu, la mer, le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve est tellement beau que tout me ramène à cette dimension spirituelle. Tout à fait. Attendez, il y a une chose que je vais pouvoir vous dire, c'est que toutes les personnes, ou alors prenez conscience que toutes les personnes doivent vous accepter telles que vous êtes. Ah ben écoutez, c'est ce que je fais des autres, en tout cas. Eh bien, c'est bien. C'est bien parce que c'est ce que vous avez à comprendre, finalement, c'est la réussite dans n'importe quel domaine. Et n'importe quel pays. Ben écoutez, oui, je pense que si on veut voyager, si on veut aller au-delà du bout de son nez, il faut savoir ouvrir les yeux, il faut savoir écouter, il faut savoir observer, il faut savoir accepter. Et puis quand on va ailleurs que chez soi, c'est-à-dire là où on est né, là où on a ses racines, il faut accepter de s'intégrer. Il faut être l'émigrant. Tout à fait. Eh bien, je n'ai rien à vous dire, vous avez tout expliqué votre thème. Je vous dis que maintenant, vous êtes né en mars. Eh bien, bientôt à votre anniversaire, eh bien, ça va bouger, ça va bouger. Non mais attendez, ça bouge, ça bouge. Dans tout point de vue. On est d'accord, c'est positif. Ah oui, mais c'est toujours en positif. Quand il y a du négatif, c'est que vous avez quelque chose à comprendre, et ça je le dis souvent et trop souvent et bien souvent, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre. Mais ça va bouger, ça bouge chez vous. Tant mieux. Surtout cette année. Tant mieux, tant mieux. En tout cas, en tout cas, cette année, cette année. N'ayez pas 36 choix à faire en même temps, hein. Ça, c'est ce qui vient comme ça. D'accord. Vous faites un choix, vous le mener à bien, parce que ça va bouger, tout va bouger par rapport à votre choix. D'accord. 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 Ça, c'est pour cette année. Ok. Et l'année prochaine ? Non, pas l'année prochaine, l'année prochaine, c'est autre chose. De toute façon, le principe important, c'est justement, c'est cette fameuse lame du 21, c'est la réussite dans tous les domaines. Mais on dit, bon, réussite, ça ne veut pas dire gros coup, hein. Non, mais, vous savez, réussir, c'est déjà avoir du bonheur chez soi. Et le bonheur passe par un tas de détails et par un tas de paramètres. C'est professionnel, c'est personnel, c'est familial, c'est plein de choses. C'est ça. Mais le principal, c'est soi. Bien sûr. Oui. Et vous avez une belle philosophie, eh bien, que vous appliquez pour vous et pour les autres. Et ça, c'est superbe. Écoutez, Dieu nous a donné des outils à nous de nous en servir. Tout à fait. Si on veut faire une belle construction, si on veut être un bon architecte, il faut utiliser des bonnes outils, des bonnes bases. Sinon, tous s'écroutent, tous s'effondrent, rien ne fonctionne. C'est bien. C'est bien. De toute façon, ce n'est pas compliqué, c'est écrit, c'est écrit, c'est comme dans le port salut, il suffit de lire. Oui. Et puis d'essayer de... C'est très bon. Allez, avec un peu d'humour, si vous voulez, mais non, ce que je veux simplement dire, c'est qu'effectivement, la foi, pour ceux qui ne l'ont pas, j'espère qu'ils l'auront un jour, parce que c'est quelque chose de très fort et c'est quelque chose qui, tous les jours, vous emporte un petit peu plus loin. C'est un petit peu plus fort, un petit peu plus fort, un petit peu mieux. Et c'est quelque chose, quand on le vit, quand on le découvre et qu'on le partage également. Oui. Qui peut vous apporter beaucoup. Voilà. Eh bien, c'est bien. C'est votre chemin de vie. Et puis vous appliquez toutes les bonnes lames à l'endroit. Eh bien, pour continuer, vous avancer dans de bonnes directions. C'est bon. Bon, donc 2014, c'est une année extraordinaire, quoi. Ah, ça, ça, normalement, c'est la réussite, hein. Bon, écoutez, j'en veux pas... Par rapport à tout ce que vous avez préparé, hein, pendant X temps. Et donc, la réussite vient à la date anniversaire, c'est-à-dire au mois de mars. Eh bien, la réussite, elle se prépare. De toute façon, ça ne veut pas dire que c'est au mois de mars. On est en 2014. C'est l'année, justement, de la réussite par rapport à ce que nous avons effectué pendant X temps. Si vous l'avez bien fait, si vous avez pris le bon chemin, eh bien, vous avez la réussite au bout du chemin. Eh bien, écoutez, je suis un paradis. Voilà. Il faut partir de ce principe-là, c'est bon. Et comme on dit, Mars qui rit malgré les averses prépare en secret le printemps. Ah, c'est joli, ça, Jeff. Tu me l'avais pas sortie, celle-là. Ah, non. Tu me l'avais jamais l'idée, celle-là. Excellent, excellent. En tout cas, je voudrais profiter de l'antenne pour dire une chose. Moi, Jeff, on se connaît depuis maintenant à peu près trois ans. J'étais assez hermétique à tous ces aspects un peu ésotériques, à toute cette philosophie qui entoure Jeff. Et au fil du temps, j'ai pris le temps d'écouter et d'échanger avec Jeff. Et j'avoue que j'ai été particulièrement surpris. C'est quelqu'un de très intuitif également, mais c'est quelqu'un qui est très vrai, très généreux, et qui est dans la vérité. Et ces voyants sont particulièrement justes. Voilà. Alors, après, chacun pensera ce qu'il voudra, mais par expérience, et venant de très, très loin dans cette approche-là, c'est-à-dire en étant pas du tout convaincu au départ des aspects de voyance et de tout ce qui entoure la voyance, j'avoue que, comme je suis quelqu'un de curieux quand même, malgré tout, j'ai pris le temps d'écouter. Et j'ai passé de bons moments, Jeff. Voilà. Mais je dirais, M. Rémy, c'est qu'inconsciemment, vous avez appliqué ce que nous pratiquons, mais nous donnons un nom, c'est-à-dire médium. Ah, écoutez, je sais pas, hein, j'irais peut-être pas jusque-là, j'ai pas cette prétention-là, mais... Non, mais vous appliquez les principes, et ça, c'est les... Il n'y a pas besoin de dire que telle ou telle personne est médium ou pas médium. Eh bien, vous appliquez, sans le savoir, une certaine philosophie que nous essayons, nous, de transmettre aux personnes qui a... Voilà. Eh bien, écoutez, on va dire bienvenue au club, alors. Voilà. Qu'ils se ressemblent, ça semble. Ah, c'est exactement, mais de toute façon, les adages sont toujours d'actualité aujourd'hui. Voilà. Donc, là-dessus, on est d'accord. Mon grand-père me disait toujours, dis-moi qui tu es, je te dirai... Non, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Oui, et ma mère me disait, comme tu fais ton lit, tu te couches. Oui, tu te couches. Moi, je pense qu'en y ajoutant un petit trait d'humour comme ça, sur le trait d'union, c'est sympa. Ah ben, il faut des traits partout. Bienvenue au club. En tout cas, tu as un bonjour de la Picardie, là, parce que je vois sur le player, il y a « Bonsoir Rémi » et « Vive le soleil, la joie dans les cœurs ». Ah, ça, c'est très sympa. Voilà, alors ça vient de la Picardie. Et je renvoie beaucoup de soleil à cette personne, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, parce que je trouve que le monde dans lequel on vit manque profondément d'amour. L'amour, ce n'est pas seulement un clin d'œil et un regard. L'amour, c'est tous les gestes que l'on peut faire les uns envers les autres pour passer des moments qui soient des moments sympathiques. Je vis dans un pays actuellement où les gens sont très en paix, les gens sont très gentils, très apaisés. Et moi qui viens de France, j'ai l'impression d'être au paradis, tellement je suis passé d'un pays où je sentais un peu de nervosité, un petit peu de tension. Et je suis arrivé dans un pays très calme, très tranquille, très gentil. Et c'est extraordinaire. Et je souhaite ça à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Alors, dorénavant, écrivez votre nom, votre prénom, Rémi avec un I. Allez, c'est promis. Parce que ce n'est pas sur le Y qu'on peut mettre les points sur les I. Voilà. Exactement, exactement. Non, non, mais ça, 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 ok, tiens, je vais le faire. Oui, Rémi avec un I, ça fait une œuvre, c'est-à-dire la sagesse. Ben oui, mais je vais changer toutes mes signatures Internet. Bon, mais ce n'est pas grave, je vais le faire. Alors Rémi, j'ai un autre truc à te lire, ça tombe sur Facebook. Alors, que du bonheur et partage d'âme sur la radio. Merci Jeff, en écoute de Rémi avec le soleil. Merci Nanette pour ta tarot numérologie. Tu nous envoies beaucoup de lumière dans le cœur. Merci à tous les collaborateurs pour cette radio bonheur. Simple, vrai et sincère. C'est très joli. C'est magnifique, merci Véronique. Et moi, par rapport à ces deux témoignages, je voudrais ajouter une chose. C'est que je trouve que tout le monde, et ça se ressent, tout le monde a besoin de ce soleil, de cette chaleur dans les cœurs et de cette gentillesse, de cette proximité. Je pense que les gens ont vraiment besoin de ça, parce que le climat est tellement lourd actuellement. Et les gens en bavent. Ce n'est pas facile de vivre le quotidien actuellement, avec tout ce qu'on nous balance derrière les oreilles de mauvaises nouvelles. Et puis, on a l'impression qu'en plus de ça, il y a des gens pour entretenir ce foyer de mauvaises nouvelles. On n'a pas une télévision et on n'a pas des médias qui, au contraire, puissent nous apporter un petit peu de réconfort. Donc, effectivement, les instants que l'on peut passer là sont vraiment des instants de joie et de bonheur. Voilà. Mais en fait, si on veut écouter les informations, il suffit de ne pas brancher sa télévision, parce qu'en fait, on nous maintient dans le négatif, de façon à ce que les gens se taisent. Exactement, exactement. Et les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de communiquer, c'est tellement bon la parole. On dit que chanter, ça fait du bien. Et je veux bien le croire, je veux bien l'imaginer. J'adore les chansons, j'adore la musique, mais parler... Rire, c'est encore mieux. Mais rire, c'est encore mieux, bien évidemment. Allez, tiens, un adage de plus. Rire, c'est avoir un bon big fake. Oui, c'est clair. Bon, Rémi, on va devoir se quitter, parce qu'il y a encore une personne derrière. Et puis, j'imagine qu'elle doit être un petit peu fatiguée, parce qu'il est quand même 23h20. J'ai été ravi. Merci beaucoup, Bernadette. C'était très gentil ce moment passé ensemble. Et puis, Jeff, écoute, toutes mes amitiés, je t'embrasse très fort. Et puis, bonne continuation à toi, beaucoup de succès. Je n'avais rien dit sur toi, Bernadette, de façon à ce qu'elle fasse son travail de A à Z. Je n'ai plus de personne. Et Jeff, t'as bien fait, parce que sinon, elle ne l'aurait pas fait. Voilà. Ah non. Allez, je t'embrasse, Rémi. Je t'embrasse. Salut, salut. Allez, on va s'écouter un petit Renault avec la balade nord-irlandaise. En fait, c'est une chanson pour donner de l'espoir. Voilà. Alors, on va essayer de planter notre orangé aussi, quelque part. Voilà, Bernadette, je crois que la personne que j'essaye d'avoir depuis tout à l'heure ne décroche pas. Alors, 67, j'essaye de refaire le numéro. Voilà, si ça ne marche pas, ce sera tant pis. Voilà, on va donc se quitter avec Rock Voisine et une chanson juste à propos, quand même, qui tombe bizarre. Ça s'appelle Tant pis. C'est bizarre. Bon, Bernadette, je te fais un gros bisou. Un gros bisou, Jeff. Et une bonne soirée. Je te souhaite une bonne soirée, puis on se quitte avec Tant pis de Rock Voisine. Tant pis, voilà. Salut, bonne nuit.